Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash of Clans, je vous présente aujourd'hui 4 villages pour HDV5 Donc voilà, pour une fois qu'on pense à vous, les petits niveaux d'hôtels de ville, j'espère que cette vidéo vous plaira Sachez que je suis actuellement HDV6 et je viens de passer HDV6, ce qui fait que j'ai uniquement les bâtiments à votre écran Là, il y a uniquement les bâtiments d'HDV5, donc ne vous en faites pas, c'est bel et bien des villages HDV5 et pas HDV6 Il n'y a vraiment que les bâtiments HDV5 Sachez également que vous trouverez en description 4 liens, donc ce sont les liens respectivement de tous les villages Donc le lien numéro 1 correspondra au village 1, le lien 2 au village 2, etc Donc vous avez juste à choisir le village qui vous plaît, ou alors vous pouvez en recopier plusieurs, les tester Et puis ensuite choisir celui qui fonctionne le mieux pour vous, que vous préférez, etc Donc voilà, je vais commencer par le premier village, c'est tout simplement celui qui s'affiche à votre écran Donc voilà, un village hybride qui peut fonctionner pour le rush et pour le farm On a également les réserves bien préservées, vous allez voir que je vais vous présenter au cours de cette vidéo De villages spécialisés dans le rush et d'autres spécialisés dans le farm Enfin plutôt spécialisés dans le rush ou alors des villages hybrides comme celui-ci Donc vous trouverez forcément chaussures à votre pied Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la présentation des villages Globalement, c'est des villages qui ont été testés, que j'ai d'ailleurs trouvé chez un youtubeur américain Ou anglais, je ne sais plus, en tout cas voilà, c'est des villages qui fonctionnent très bien Donc je vous invite vraiment à les recopier Donc voilà, pour ce qui était du premier village, oups, on va passer au second village D'ailleurs je vais mettre avec ma souris, sinon ça va faire beaucoup trop de bruit Vous allez entendre mes clics Donc on va le définir comme actif, celui-ci, voilà le second village Donc le second village, cette fois-ci, on a fait un village purement rush Vous voyez qu'il y a les réserves qui sont placées à l'extérieur Ce qui fait que ce n'est pas du tout un village farm En tout cas c'est un village très embarrassant à attaquer On a les défenses qui sont bien centrées à l'intérieur Toutes les défenses importantes d'HDV5 A savoir le tour de sorcier, mortier, on a le château de clan et l'antérienne Donc voilà, on peut évidemment pas balancer les troupes directement à l'intérieur Il n'y a pas suffisamment d'espace Donc voilà, village très efficace Ensuite, j'en ai encore deux autres à vous montrer en guerre de clan Donc on a celui-ci Donc je vais aller modifier le plan Voilà, donc encore une fois, village plutôt basique Encore une fois, il y a les réserves placées à l'extérieur Donc c'est un village purement rush Pas évident d'attaquer ce village Tout simplement parce que si on attaque par là Eh bien on a affaire Enfin, en fait, il y a principalement 4 choses importantes en HDV5 pour rush C'est le mortier, l'antérienne, le château de clan et la tour de sorcier Là vous voyez qu'il y en a deux de chaque côté Donc si votre adversaire attaque par là Eh bien il va avoir du mal à détruire le mortier et l'antérienne Et à l'inverse, s'il attaque par là Eh bien il aura du mal à détruire le château de clan et le tour de sorcier Donc c'est un village pas mal En plus il y a beaucoup de compartiments Donc beaucoup de remparts à faire face Donc c'est vraiment un très très bon village Ensuite, quatrième et dernier village Celui-ci sans doute mon préféré C'est celui que je vous recommande Il peut paraître un peu curieux Mais en fait c'est un village très efficace Et je vous ai expliqué pourquoi En fait vous voyez que là il y a une grande disposition de remparts en bas Donc qui est vraiment bizarre Et en fait ça oblige votre adversaire à attaquer par là Enfin, ça incite plutôt qu'oblige Ça incite votre adversaire à attaquer par là D'autant plus que comme vous êtes, enfin comme on est sur des HDV5 Souvent c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience Donc ils peuvent être tentés de se dire que c'est un village bizarre Je vais l'attaquer, il va être facile à prendre En plus là il y a beaucoup de bâtiments Qui peuvent sembler gratuits Du coup il va avoir tendance à vouloir attaquer par là Enfin en tout cas un débutant Sauf que voilà, il va avoir à faire face au mortier qui va tirer Ses troupes vont passer, enfin vont complètement faire le tour de la base En fait il y a une espèce d'anneau Ils vont perdre énormément de temps à détruire tous ces bâtiments Sachant qu'en plus ils sont très espacés Donc ils perdent du temps à se déplacer Pendant que les tours d'archer, les canons tirent On a également le mortier qui peut tirer Le château de clan qui va être déclenché Donc voilà, excellent village En réalité moi je pense qu'il faudrait plutôt l'attaquer en haut En mettant des petits casse-briques pour créer une ouverture par ici Mais je ne pense pas que c'est le réflexe qu'auraient des joueurs débutants Bon après il y a évidemment des gros joueurs Qui ont des petits comptes comme moi HDV5 Qui du coup sauraient comment attaquer Mais franchement je pense que pour un village HDV5 Ou en sachant qu'on a affaire à beaucoup de débutants Parce qu'en HDV5 on n'a pas encore énormément d'expérience sur le jeu Je pense que c'est sans doute le meilleur village En tout cas c'est celui que j'utilise moi personnellement en ce moment Et il fonctionne très bien Donc voilà c'était tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi dans les commentaires le village qui vous a le plus plu Donc le 1, le 2, le 3 ou le 4 N'oubliez pas également de me laisser un petit pouce bleu Je vous invite pour tous ceux qui découvrirez la chaîne sur cette vidéo A vous abonner, c'est une chaîne avec du contenu Exclusivement Clash of Clans Avec des petites vidéos tous les jours Donc voilà je suis sûr que la chaîne vous plaira Si vous kiffez Clash of Clans En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos C'était ClashinMax Ciao